... Tout à l'heure, la nature, c'est-à-dire la papesse, l'arcane 2, montrait la totalité de la nature, c'est-à-dire le caractère vital, c'est-à-dire énergétique, qu'il y a une pensée également et qu'elle est féconde. Là, au contraire, c'était la nature naturante, la première, c'est la nature naturée. Elle est fixée, elle est stable, ça marche. Le critère de passage, justement, entre nature naturante et nature naturée, c'est vraiment la stabilité. Ainsi, on voit que si on fait un mariage entre cheval et âne, le résultat s'appelle... Non, le bardot, non, c'est pas ça ? Non, non, c'est pas un bardot, un âne. La mule, c'est une maman cheval et... Voilà, c'est ce que... Alors, on va faire le tri. Tu vas nous indiquer, toi, anthropologue, anthropologue, anthropomorphe, certes, mais anthropologue, quelle est la différence entre le couple cheval-hannès et âne-jument ? Là, il y a une mule. Voilà, le résultat du cheval et de l'hannès, ça s'appelle... La mule. La mule, oui. C'est un bardot. C'est un bardot. Mais quelle est la caractéristique des deux ? C'est que tous les deux sont... Sont stériles. Sont stériles, voilà. C'est ce sur quoi je voulais intervenir. C'est-à-dire, il y a une partie de la nature qui va reproduire à l'identique. Comment ? Par sissiparité. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux modalités pour se reproduire. Soit on se divise, comme la divinité elle-même, soit on se divise en deux et on donne chaque moitié à un autre être. Ça marche. Vous connaissez une autre manière de s'accoupler ? Aucune autre. C'est pourquoi il y a quatre qui est disposée ici, parce qu'il y a la première manière qui est divine, en quelque sorte, c'est la séparation d'un être unique qui va devenir deux êtres uniques. Et l'autre qui est l'assemblage de deux moitiés, c'est-à-dire notre assemblage génétiquement parlant. On partage constamment l'héritage de nos ancêtres. On partage constamment l'héritage de nos ancêtres. – Sous-titrage FR 2021